Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, c'est pas tellement la direction qui m'inquiète. C'est qui? Oui. On va essayer de rester un petit peu calme. Je prévois que je présente mon plan à la fin. Je peux le faire tout de suite si vous voulez. C'est pas tant le plan que la personne. Excusez, mais je suis nouvelle ici. C'est mon premier conseil, puis il me manque des détails. Je t'expliquerai. Elle peut pas participer si elle sait pas que la personne que vous proposez pour encadrer les jeunes en difficulté, c'est un fraudeur. Madame, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. C'est de la diffamation. Silence, là, s'il vous plaît. Silence, t'as peut-être perdu de contrôle. Je prendrais une bière avec un croc, s'il te plaît. Tout de suite. Excusez. Je vous connais, vous. Vous avez déjà vu quelque part. Non, 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 je pense pas. Ben, votre face me dit quelque chose. Pardon. Oui, allô. Oui, oui, j'ai demandé que tu me rappelles. C'est quoi ta mise en page? Quoi? Regarde, j'ai fait une entrevue exclusive que j'obtiens par la peau des fesses, puis toi, tu plaques mon texte en trois sujets du même genre. De quoi? De la rédaction? Non, non, regarde, moi, j'ai vendu une grande entrevue, là, pas un quart de page. Ça se peut pas, ça, Normand. Et on peut pas faire notre travail si le pute décide de jouer plus mince ses sujets sur les ennemis de la direction. Merde! Je me souviens aussi que je vous ai vu. Vous êtes un journaliste. C'est un métier difficile. Écoutez, monsieur, vous me semblez être bien gentil, mais j'ai pas envie de me confier à quelqu'un que je connais, ok? Pas de problème. Ben, ben, je propose qu'on laisse la parole à monsieur Lacasse pour trancher la question de monsieur Ouellet, là. Après, on décidera de ce qu'on fait. Secondez. Bon, le fait est que les allégations de fraude contre monsieur Ouellet n'ont jamais été formellement prouvées. Non, non, écoutez, attendez. Écoutez, cependant, cependant, audio alteram partam, monsieur Ouellet demande pas mieux que de faire amende honorable si on lui laisse la chance de s'expliquer. Et le fait est que cet homme-là est l'initiateur du fonds en éducation qui nous permet d'offrir des services à des jeunes qui, sans ça, sera laissé sans ressources jusqu'à ce que tout éclate pour de bon. Ah, ben, ça, là, on en parlera après, hein, des délinquants dans l'école, là. Ben, moi, je propose qu'on vote sur le fait d'offrir à monsieur Ouellet l'opportunité de s'expliquer maintenant. Secondez. Ceux qui sont pour. Et ceux qui sont contre. Monsieur Ouellet. Cherchez-vous des sujets, des fois? Rarement, c'est les sujets qui me cherchent. C'est sûr qu'un grand reporter comme vous, ça doit pas être les sujets qui manquent. Non. C'est les gens ordinaires qui m'intéressent le plus. Pas vrai? Vous me lisez pas. Ben, quand je peux, je viens du lac. On n'a pas toujours votre journal, là-bas. Je dirais, on le l'a, mais il arrive tard. Et c'est vrai que les fois que je vous ai lus, je vous parlais du monde plus ordinaire. C'est comme qu'on dirait votre marque de commerce. Hum, hum. Mais c'est bon, ça, que les journalistes s'intéressent au petit monde, pas juste aux vedettes, pas aux politiciens. Ben, les journalistes s'intéressent aux vedettes parce que le petit monde s'intéresse aux vedettes. Faut bien vendre le journal, hein? Ouais. Ouais. Si j'étais pas si gêné... Quoi? Non, je peux pas. Non, non, quoi? Ben, mon histoire, elle, elle est pas mal spéciale en tant que telle. Comment? Merci. Ben, ça me gêne un peu, c'est intime. Ben, écoutez, comme vous voulez, hein? On peut dire toutes sortes de choses sur toutes sortes de gens. Mais avant de commencer à m'expliquer, j'aimerais faire admettre un principe. Le conseil devrait juger sur les faits et non pas les antipathies naturelles entre les uns et les autres. Les faits. L'année dernière, vous avez souffert de situations que j'ai créées. Coups d'équipement, frais de cafétéria, achat d'ordinateur, c'est prouvé. Ouais. Ce qui n'est pas prouvé, c'est que les coûts supplémentaires proviennent d'une fraude. Si Michel Rivet était ici, lui aussi vous dirait. L'année dernière, on a commis une grave erreur de gestion en pensant pouvoir consolider les actifs de l'école à long terme, tout en protégeant les services offerts. Malheureusement, je l'admets, j'ai eu temps. J'ai pensé pouvoir développer une relation harmonieuse, sereine, avec des fournisseurs qui, eux, étaient plus préoccupés par le fait de faire de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans le domaine public, on est vulnérable à ce genre de requin-là. Puis c'est pas fini. Plus ça va aller, plus ça va continuer parce que le gouvernement est obligé de faire affaire avec le privé. Donc, il faut redoubler de prudence. C'était mon explication. Je pense qu'elle est claire, précise et nette. Puis à ce que M. Ouellet vient de dire, moi j'ajouterais ceci. Nous de la direction, le corps professoral, les services professionnels... Un rapport pour toi, je vais parler pour nous autres. Non, peu importe. Si on a eu tort, c'est de partager avec certains parents nos inquiétudes face à la commission scolaire, M. Ouellet ou les autres intervenants extérieurs. Finalement, là, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Ma chère madame, tout le monde a le droit à une deuxième chance. J'ai appris il y a deux ans que mes parents n'étaient pas mes parents. Tant que les soeurs enlevaient bébé aux filles-mères, ben pour le bien de l'enfant, naturellement. Ouais. Vous, c'est ça? Ouais. J'ai su que j'avais deux demi-sœurs, une mère malade, puis mon père, ben je sais pas c'est qui. Et vous avez été élevé par qui? Deux bonnes personnes au lac. Ben, mon nom, c'est Brassard. Madame Charette. Pourquoi M. Ouellet? Pourquoi pas un éducateur spécialisé? Pourquoi pas Maurice? On va discuter du choix du titulaire un peu plus tard, OK? Ça me dérange pas, mais ce que je comprends, c'est qu'à ce statis, ce qui bloque, c'est le choix de M. Ouellet pour prendre charge des jeunes en difficulté. Le reste, ça va? Non, le reste, ça va pas pantoute. Ça, c'est un autre problème. Ouais, mais ça a l'air qu'on a pas le choix. On a toujours le choix de se crisser des enfants problèmes, si c'est ça qui vous fait peur. La famille de mon ex vient du lac. Des Tremblay? Non. Boivin. Ah, c'est... Mon ex appelle Virginie, Virginie Boivin. Ben, on se voit de moins en moins, elle a refait de sa vie, puis moi de mon côté aussi, je m'arrange. Même semble que tout le monde se connaît au lac. Ah, non, 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 c'est pas vrai ça. Des Boivins, j'en connais pas vraiment. Ouais, ça se peut. Virginie est venue vivre dans la région de Montréal quand elle avait deux ans. Ben, regarde, racontez-moi votre histoire. C'est touchant, les filles-mères. On a beaucoup entendu parler des orphelins de Duplessis, mais c'est ce que vous me dites, c'est moins connu. Vous voulez faire un article? Ça a réuni les familles, puis c'est peut-être à retrouver votre père. Pour contaminer nos enfants? Non, 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 je vous jure que non. Mais c'est le syndrome pas dans mes cours. Tout le monde veut aider les autres en autant que ça les touche pas. Ben oui, mais ils sont à part de toute façon. Vous allez la contrôler comment, la drogue? Ben oui, allez-vous remettre les détecteurs de métal comme dans le temps? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un plein du calme à l'ordre. On va procéder un par un. Monsieur Ouellet. Je comprends que ça puisse s'inquiéter les gens, mais comme c'est un projet pilote. Encore un! Oui, encore un. Parce qu'on s'est donné une mission d'innover, de pas toujours être à remorque des réformes ou des fonctionnaires de Québec. C'est un vœu formulé par les parents depuis des années, ça. Mais on n'est pas contre l'innovation, là. C'est pas ça. Ben, on va tous en sortir un jour du maudit dilemme de l'intégration. Une année, il faut mettre tout le monde ensemble, puis l'autre année, il faut séparer les jeunes. J'ai entendu dire qu'il y avait un professeur de français qui voulait plus des groupes mixtes. Ben, j'ai entendu la même. Si vous voulez mon avis, ça prend un consensus, sinon ça peut pas se faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire, là? Les parents ont raison de s'inquiéter. C'est un peu parajouté. Non, mais c'est un gros projet. Je vous le dis encore une fois, je suis nouvelle ici, mais tel que je vois le problème, c'est qu'on place la charrue avant les bœufs. Quel charrue? L'argent. Vous avez l'argent que vous êtes pressé de faire quelque chose avec. C'est normal parce que c'est rare. Oui, mais là, d'après moi, on pêche par excès d'enthousiasme. Le plus dur, c'est de se rendre compte que ton père et ta mère ne sont pas pour vrai. Moi, personne ne m'a jamais dit que j'avais été adopté. Jamais. Non. Je remarque que je leur en veux pas. Non. Mes parents, je veux dire ceux qui m'ont pris, ils pouvaient pas avoir d'enfants. Qu'ils m'ont gâté, ils m'ont aimé. C'est du bien bon monde. Oui, oui. Comprends-moi bien quand je dis ça. J'ai de la peine. J'ai de la peine que ce ne soit pas eux autres qui m'aille faire. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ta mère d'origine. Oui, elle. Oui, je t'écoute. Moi, je te dirais bien ça. Elle est malade un peu. Le contact n'est pas facile. Malade. Écoute, j'aurais dû te le dire avant, je t'avais pas reconnu au début. Mais là, c'est quoi le rapport, là? Non, non, regarde. Je n'avais pas reconnu comme ancien beau-frère. Ma mère, celle qui meille jeune fille, c'est Cécile Boivin. Cécile? Virginie, ton ex, c'est ma soeur. Ma demi-soeur. Le représentant du syndicat n'est pas venu à Réunion. D'après moi-même, si M. Ouellet est parfait pour le poste, ça ne va pas passer ce que c'est là. Non, on a une entente verbale. Hein? Quelle entente? Le syndicat est d'accord pour que René Ouellet agisse en tant que titulaire pour peu qu'un professeur régulier lui soit associé. Qui, ça? On n'a pas de nom encore. Mais comment on peut voter si vous ne savez même pas où vous allez? Regardez, on va trouver un nom, on va trouver quelqu'un, c'est certain. Un prof des jeunes en difficulté, tu rêves, hein? Virginie Boivin, c'est pas ça qu'elle fait ça, va? Pas elle. Elle doit être fille dans le choix. Je la veux pas, elle. Je t'aime comme un fou. T'as pas un petit doute, des fois? Doute de quoi? Ben que toi et moi, c'est impossible. C'est pas impossible puisqu'on est là, mon amour. Pas devant le monde. On n'a jamais consommé. Ça tendra pas, j'ai faim, pas toi. Ben, consommé sexuellement. J'avais compris. Ça signifie rien pour toi. T'es juste plus désirable. C'est back to the future, man. J'ai l'impression d'être retournée dans le temps que les femmes faisaient pas ça avant d'être mariée. Non, la seule chose, c'est que la femme dont tu parles était déjà majeure dans ce temps-là pis que toi, t'étais même bonne. On va entremêler nos époques. Je vais glisser sensuellement dans la tienne pour te faire éclater ce cerveau de plaisir, man. Je suis patient. Ça vaut le coup. Virginie Boivin a une excellente réputation dans l'école. Je me consacrerai pas une telle oeuvre pour jouer les seconds violons. Avec son expérience, son charisme, Virginie Boivin va attraper le crachoir pis me tasser. Je la veux pas. On est-tu vraiment obligé d'y aller avec lui? Ouais, tout dépend de... Non, Renée, no candy. Les mes recettes, ça prend Ouellet. On décidera pas de s'asseoir, là. Il est tard, là. Je manque mon émission. Ça s'enregistre, là. C'est pas mal plus important qu'à ce qui se passe ici. Euh, excusez-moi, je propose qu'on a jour. Secondé. Bon, ben, la discussion de ce soir sera remise à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Le séance est levée. Bon. Bon. Prends-le pas, personne. Bon. T'as pris à toi. C'est bon signe. Assois-toi qui prenne les groupes, non? Pas bon signe pantoute. Ah, t'es-tu tout seul, là? Ben oui. Je mangeais. T'as-tu faim? Ah, ben, je peux bien t'accompagner. Assois-toi. T'arrives-tu, là? Conseil d'établissement. Ah, ouais? Demande, ils sont-tu fâchés? J'ai lâché. Ben, personne n'en a parlé, là. Ah, ben. Ah, ça te fait la peine? Ben, c'est toujours le fun de savoir que le monde s'attache à toi, c'est que... t'es importante, genre. Ben non, t'es-tu toujours tout seul de même le soir, là? Pose donc ta question, clairement. T'as joué Bernard souvent? J'ai mis des stops partout. Je le vois pas plus que je te vois, toi, là. Je me donne du temps avec l'école, la job, là. Pas le temps de barloter des hommes, moi. Bon appétit! Ben, dis-tu quelque chose? Ça a failli passer. On votait contre? Non, non, non. Ben, explique-toi. On en est pas venu une entente, la discussion est reportée. Non, on peut pas faire ça, les jeunes arrivent lundi. J'essaie. T'avais mandat de faire prendre la pilule. L'intention est bonne. Est-ce que ce serait un reproche? Hein, je me questionne. La prochaine fois, allez-y donc vous-même. C'est facile d'abord de faire prendre une pilule quand il y a Ouellet de les tamper dessus. C'est lui qui a nuit. Ben, les parents ont encore en tête vos frères de l'année dernière. Hé, merde. C'est bon, hein? Ha, ha, ha. T'as pas de passe. Pourquoi tu as dit ça? T'es pas venu ici te manger, papa? J'suis pas le contraire, là. J'suis venu te voir, jaser. Hein, jaser. Ben, pas jaser, là. Tu te demandes quand est ce moment de décider? Non, je viens de comprendre que c'est fait. Pas le temps d'orloter des hommes, t'as dit? T'aimerais ça qu'on se remettre ensemble, là? Non, pas tant que tu m'auras pas dit que toi et Paris, c'est le gun with the wind. Ben, ça, ça le sort jamais. T'es un meilleur amant. Tu vois, un sexologue, là, pis mes problèmes de graines. Puis? Ben, ça avance, là. C'est pas vite, mais ça avance. Pourquoi tu prends pas des pelus? Ben, j'suis pas malade. J'suis en pleine forme. Avec des photos, tout est parfait. Des films avec, t'sais, c'est juste avec toi. Ben non, c'est pas juste avec moi. Quand t'avais appelé Mayou, c'était bien avant moi. OK, c'est vrai. C'est avec les femmes que j'aime, là. Mais là, je plafonne dans ma thérapie. Que c'est faire? Ben, j'ai pas de partenaire. Je vous l'avais dit, les parents ont pas fait le même cheminement que vous et moi par rapport à Ouellet. Pis surtout, ils savent pas tout ce qu'on sait par rapport à Gérard Fortin. Quelle ménace. Tout ce que je veux, moi, c'est qu'on profite des fonds disponibles pour relancer des jeunes sur le chemin d'une paisible et honnête existence. Moi, ben, il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui questionnent le choix du berger. Il va falloir l'imposer, vous savez ça. Ben, j'aurais voulu l'appui du conseil, mais... Vous l'aurez pas, c'est mon impression. Comme une bonne nouvelle vient jamais seule, ben... Ouellet ne veut pas de Virginie Boivin dans ses pattes. Ben, c'est un mal pour un bien, vous allez me dire, parce qu'on n'a pas encore averti Virginie Charest qu'elle allait avoir les groupes à charge. Bon, ben là, il y a plus que temps. Fais-le. Moi, là, j'ai déjà donné. Et beaucoup. Je pense que c'est une mission qui vous revient. J'ai mieux qu'on arrête ça, là. Ben, j'aurais dû te le dire avant. Excuse-moi. Non, non, il y a pas de quoi, là, mais je ferai pas d'article sur toi. Tu comprends pas pourquoi, là. Il y a pas d'offense, c'est bien correct pour moi. J'ai eu toutes les misères du monde à sortir Virginie de ma vie, maintenant que c'est fait, je veux pas retourner dans mes problèmes. Écoute, à ta place, ça, je ferai pareil. Je te remercie de ta compréhension. Fait juste drôle de penser que je parle à mon beau-frère de presque 10 ans pour la première fois de ma vie. Ouais, mais sais-tu quoi, Luc? Ça va être la dernière fois, pour le bien de tout le monde. Virginie, tantôt, je voulais dire de pas le plan de personnel. Quoi? Ma réaction face à ton intervention, c'est pas tellement toi comme ta suggestion qui me convenait pas. J'avais compris. J'ai rien contre Virginie Boivin non plus. C'est drôle, hein? Deux Virginies dans la même école. Oh, il y a probablement plus que René aussi. Sûrement. Y a-tu parlé, elle-même? Pas encore. Elle vient plus en éducation physique. Elle vient connu, la femme de 40 ans est beaucoup moins physique. Vous lui direz à elle. OK, excuse mes blagues de vieux groulants, je fais partie d'une génération qui a le sens de l'humour. Ma génération, à moi, aime l'humour drôle, si vous comprenez ce que je veux dire. Qui t'a parlé de moi? Personne. J'ai l'impression que tu me détestes sans me connaître. Y a quelqu'un qui a pissé dans ton oreille. Qui? Ben humeur? Sa blonde? Je vais peut-être vous surprendre, mais personne n'a parlé de vous. Hum! Premièrement, c'est un peu prétentieux de votre part de penser que vous êtes un sujet de conversation si intéressant que ça. Deuxièmement, je vous ai jugé sur votre façon de vous présenter vous-même. Puis je sais pas pourquoi, mais comme ça, intuitivement, je me sens pas d'affinité. Prenez le pas personnel. OK, au jeu! T'as tellement des beaux yeux. Bobby. Ton odeur me rend fou. Bobby, si tu freines pas tes ardeurs, on ne pourra plus te voir. Menteuse. Pourquoi tu dis ça? Parce que je te sens vicieuse. Bobby! Ben, tu veux pas te laisser aller? As-tu vraiment envie que je freine mes ardeurs? C'est ça, la vraie question. Laisse-donc faire les conventions. Les conventions n'ont rien à voir. C'est tout ce que tu m'as dit de ta mère qui me retient. Ma mère? Oui, ta relation avec elle. Je peux pas m'empêcher de penser que tu viens chercher chez moi ce qu'elle t'a jamais donné. C'est trop de vieux livres de psychanalyse, man. Penses-tu vraiment que j'aurais envie de baiser avec ma mère? Je compense pas avec toi. C'est juste le cul. Puis plus tu me repousses, plus ça me chauffe. On finit de manger, puis on plonge. Émilie t'as dit quoi? Vous avec sa mère. Avec sa mère quoi? Elle vous a cruzé à la fin de l'année. À compte de ça, l'Émilie a passé un super mauvais été. Oh que j'ai eu tort. C'est vrai. Pas du tout. J'essayais juste de faire comprendre à sa mère que sa fille avait une valeur inestimable. Mais moi je pense qu'elle est en rivalité avec elle. Avec sa mère? Émilie est super bonne dans les arts. Sa mère est psychologue mais elle aurait voulu être une artiste. À cause de ça, l'eau si toi qu'Émilie elle a du fun, elle s'arrange pour le casser son fun. Peut-être que cette année on va aider Émilie à se débarrasser de sa rivalité. Mais comment? La publication du roman va aider, va l'exorciser la rivalité avec sa mère. Tu vas voir, j'en suis certain. N'arrête pas de se disputer chez eux. C'est ça toi. Il y a d'autres choses. Quoi? C'est pas elle, c'est moi. Je suis jeune. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de mes parents, moi avec. Moi aussi? Moi aussi. Je suis tout le temps pour te mentir et là ça me fatigue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'en tout le temps, même quand c'est pas nécessaire. C'est niaiseux, je me mets dans le trou pour rien. On sait plus quand te croire, c'est ça? Oui, même moi je me parle. Le nouveau poète concierge. Moque-toi pas de lui. Non mais c'est niaiseux, les films sont cinq pour faire le ménage. Il n'y a pas de saumétier que de mauvais choix. Sylvain? Viens. T'es en devoir. Moïmène m'a donné la Biblie, grosse responsabilité. Ben oui, hey, laver la Biblie, c'est super écoeurant comme responsabilité. Cries-tu de moi, toi? Non, je pleure. Je pleure sur ton potentiel écrasé par ton inertie de gros blasé. C'est de la poésie. Ben là, c'est pas grave. Parle pour toi. C'est pas juste une grande. C'est quand même une partie importante de l'homme. Après la tête. C'est-tu que j'ai un avantage de tête sur Bernard Paré? Pas juste un désavantage de grande en tout cas. Je fais tout mon possible pourtant. Tu penses trop? Non, c'est ça que la sexologue m'a dit. Mais comment est-ce que tu veux que je pense d'arrêter de penser? Plus je pense d'arrêter, plus je pense. Plus je pense, plus je suis stressé. Plus je suis stressé, plus je pense. Je me laisse plus jamais aller. J'ai bien vu ça. Tu viendrais-tu avec moi? À thérapie? Oui, m'aider avec ma sexologue. Ben, je veux pas ben, ben du temps, tu sais. Oui, mais c'est super, juste deux fois par semaine. Je vais te payer. Excuse-moi donc, je pilote le métier, ça fait un maudit boule. Non, non, pas pour baiser, comme assistante thérapeute de mes problèmes sexuels. Ton problème est bien pire, tu penses? Chut, ça se pierre pas, lui en couvre, il y a ses clés. C'est toi? Ben oui, c'est moi. Peux-tu entrer? Oui, oui. Tu me dis que je pouvais venir quand je voulais? Ah ben oui, c'est pas ça, c'est... Hum, je sens un petit malaise, moi, là. Ah ben, l'année vient de recommencer l'école, là, je suis occupée, je vois du monde, tu sais. Je vois du monde que je voyais plus. Tu as-toi une chaise, on n'est pas sortis. Vous comprenez pas mon point de vue? C'est peut-être toi qui s'explique mal. J'étais sous l'impression que t'allais continuer tes études, ça m'a donné un choc. J'ai pas fait ça pour vous écoeurer. J'aime plus l'école que les études. Puis la gang aussi, je l'aime. La gang? Les musulmans. On va te changer de religion? Ben non, déconne-toi des fois, hein? Ben, ça fait drôle pareil de décider que sa vie est finie à 18 ans. Mais vie est pas finie, elle commence. Ben ouais, hein? Être concierge à 18 puis concierge à 65. Hé, tu vas trouver ça long. Peut-être qu'on n'est pas fait pareil, hein? Salut. C'est lui qui est con. Dis pas ça. Vous êtes d'accord? Une école est faite de toutes sortes de têtes. Des rondes, des plates, des ovales, des têtes avec de petits, de moyens, de gros problèmes. Des têtes qui cherchent à comprendre, d'autres à savoir ou d'autres tout simplement à se sentir bien. Aussi déçu soit-je de le voir quitter ses études, je suis obligé d'admettre qu'elle a l'air heureux. C'est pas l'objectif ultime dans ce bon monde de parvenir à ça, hein? Virginie, viens avec moi. Hugo m'a fait un compte-rendu du conseil. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 pas du tout, pas du tout, au contraire. Donc? Donc, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Ben, je le sais pas si c'est si mauvaise que ça, la nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour moi? Pour toi, oui. Virginie Boivin devrait revenir en éducation physique. C'est elle qui l'a demandé? Non, non, c'est par le jeu des affectations, l'ancienneté. Ok, je suis congédiée. Ça dépend de toi. Je vois pas comment. S'il y a plus de place en éducation, je vois pas. Ben, c'est parce que j'ai une place ailleurs. Pour les groupes B, j'ai besoin d'un professeur pour appuyer Ouellet. C'est parce que tu nous déranges, man. Je vois pas que tu vas coucher avec ça. René, veux-tu, s'il te plaît? René, aïe aïe. Bobby! Peux-tu me laisser seul avec la petite madame? J'ai besoin de lui parler. Prends-y devant moi, j'écouterais pas. C'est parce que c'est pas de tes affaires. Je t'incolle pas du site. Choisis. Laisse-nous deux minutes. Va au bar. Impétueuse jeunesse. Deux minutes. Il aimera pas ça. Qui? Les femmes d'autrefois, il a pas un rancé solide. Fais-y pas ça. C'est ça que t'avais à me dire de si important? C'est de la misère. Avec qui? L'école. Je veux m'occuper du groupe B. Ça résiste. Peux-tu m'aider? Non, j'ai pas de pouvoir. T'as un pouvoir de crédibilité. Mais ce sera pas utile. La direction va t'imposer. Puis le conseil a pas autorité. Tu sais tout ça. Ah ben, je savais pas qu'un rival allait me bâquer. Mais maintenant, tu me confirmes, c'est un centre d'attaque pour aller manger de la tarte au poil chez ma maîtresse cubaine. J'ai plus de pâte que de féligne, mais c'est bon à s'en écher les doigts.